Musique de générique Hello tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Block & Load pour une petite présentation gameplay, tout ça, tout ça. Alors je suis désolé de ne pas faire énormément de vidéos, ni de live en ce moment. Je suis en formation la semaine, et c'est une formation qui est assez crevante. Bon là, ça devrait se calmer un peu. Du coup, voilà, je suis claqué pour les lives, et pour les vidéos la semaine, c'est assez compliqué. Alors j'essaie de faire de mon mieux, je vais essayer d'en sortir un peu plus. Bref, en tout cas, passons. Voilà, Block & Load. Alors qu'est-ce que c'est Block & Load ? C'est une espèce de... Ça peut s'apparenter à Team Fortress avec son système de classe, etc. Vous allez comprendre tout de suite le principe du jeu au fur et à mesure. C'est parti pour une petite partie. Hein ? N'est-ce pas ? Alors, en espérant qu'il en trouve une. Ça serait sympa. Ça serait chouette. Allez ! C'est quand tu veux. Allez ! Qu'est-ce qu'il me fait, là ? On va recommencer. On va sur le bout. Des fois, il a un peu de mal, alors je ne sais pas pourquoi. Ça allait très bien. Ah, partie trouvée. Ouais, ça fait un peu peur. Quand il trouve une partie, attention, là, il n'a pas intérêt à être cardiaque. Alors, partie trouvée, il faut que tout le monde accepte parce que s'il y a un joueur qui refuse la partie, tu l'as dans le cul. Tu n'as plus qu'à refaire une... Ah non, c'est bon. Tu n'as plus qu'à refaire une recherche. Alors, le système de matchmaking est un peu bizarre. Bref, on a trouvé une partie, donc c'est très bien. Voilà, alors moi, je prends tout le temps le Sergent Sarge Stone. Donc, il y a six personnages pour l'instant. Apparemment, d'autres personnages vont se débloquer dans quatre jours. Celui-là, 18 jours, etc. Donc, on a Sarge, le Rambo de base avec la mitrailleuse, le bazooka. On a le robot avec sa gatling. Oui, d'accord. Avec sa gatling, ça n'a plus de mortier et tout. Enfin, chaque classe a des capacités différentes. Le Ope Juan Shinobi, qui est donc une espèce d'assassin, etc. Katana, Griff, Shuriken. Voilà, on a le sniper. Nigel Hudley Lunchhat. On a Anthony Tony Toretto, qui construit des tourelles et tout. Lui, c'est plutôt l'ingénieur. Et on a la doc Elisa de Lallye, qui utilise plutôt des armes empoisonnées et des constructions diverses un peu particulières. Donc, voilà. Moi, je prends le Sergent Sarge Stone, parce qu'il n'y a pas de respect. Voilà. Je valide. Je suis prêt à partir. Donc là, en bloc, c'est des blocs qu'on peut poser, tout simplement. Parce qu'à chaque phase de combat, il y a 5 minutes de construction pour pouvoir protéger son objectif et tout. Alors là, moi, j'ai des bombes pour pouvoir attaquer l'objectif ennemi, poser des bombes. Des blocs. De simples blocs de construction et de protection. La TNT, c'est la bombe en plus gros. Ça, c'est des mines antipersonnelles. Ça, c'est un point de réapparition. Pour pouvoir mettre chez l'ennemi, par exemple, et pouvoir réapparaître chez eux. Et ça, c'est un radar. Voilà. Donc, il y a plein de blocs différents. Il y a des pièges, des tourelles, des trucs. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, apparemment, on sera dans la carte Privdina. D'accord. Je ne connais pas cette map. Il y avait moins de maps que ça avant. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles maps. Après, ça reste à voir. Donc, voilà l'équipe d'en face. Donc, ils ont un sniper, une Dokilisa, un ninja, un Tony Toretto. Et ils ont un autre Peruan Kenobi. D'accord. Nous, on a plutôt une équipe de bourrin. On a deux Sarges et on a un Cogwil. Le Cogwil, c'est le robot. Le Terminator. On n'a ni Ninja ni Toretto. Donc, on va voir un peu comment on va faire. Graphiquement, il est sympa. Ça reste un système de blocs, etc. Les barrières sont en place. D'accord, le cube est là. Mais, ça reste vachement correct. Comme graphisme, on a les reflets sur le métal et tout. C'est vachement sympa. Là, on doit protéger ce cube. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est poser des blocs, tout simplement. pour éviter qu'il vienne taper dessus directement. J'ai un peu fait le coup. Je pose des blocs. Voilà. Ça protégera un peu. Pas des masses, parce que, bon, ça reste tout de même fragile quand on les attaque avec des outils comme la pelle, là, que j'ai, par exemple. Mais, c'est déjà ça. Ça les freinera un petit peu. Donc, eux... Ah ouais, ça colle bien. Ça, c'est des trucs de glu qu'elle a posé. Donc, ils vont venir attaquer de par où parce que je ne connais pas du tout cette map. Qu'est-ce que t'as, toi ? Qu'est-ce que je peux poser d'autre ? Alors, la TNT, bah non. Peut-être poser des mines. Peut-être poser des mines. Si je pose des mines, là... Après, les mines, je ne sais pas s'elles font beaucoup de dégâts au bloc. Donc, ça serait dommage que la mine explose et détruise la défense que j'ai faite. J'espère que ce n'est pas le cas. Je poserai bien un truc de réapparition un peu plus proche. Histoire de... Ouais. C'est ce que je vais faire. Je vais poser un truc de réapparition. Comme ça, au lieu de réapparaître loin derrière, dans la base principale, on va pouvoir réapparaître près du cube. Donc, voilà comment ça se joue. Chaque camp a un cube. Un cube qui est présent dans la base, en général. C'est le cube de base. C'est un gros cube. Pour pouvoir l'atteindre, il faut d'abord détruire tous les cubes adverses. Les petits cubes, c'est-à-dire celui-là. Celui qu'on a protégé, là. Il faut le détruire, par exemple, pour pouvoir accéder au cube de la base et le détruire aussi. On ne peut pas faire tout type de dégâts sur les cubes. Les seuls dégâts autorisés sont des dégâts explosifs ou les dégâts directs avec la pelle. Par exemple, je ne peux pas tirer dessus à la mitrailleuse. Ça ne fera rien du tout. Je peux tirer dessus à la rigueur au bazooka. Ça ne fera pas énormément de dégâts, mais ça en fera quand même. Mais pas à tout ce qui est balles, etc. C'est seulement aux outils ou à l'explosif. Et c'est tout simplement comme ça que se joue le jeu. Il y a les persos qui parlent tout seuls. Des fois, ils disent de ces connes. Et le moyen d'accéder... Alors, on a tout un tas de moyens d'accéder au cube ennemi. Soit en construisant des escaliers sur les murs, soit en creusant le sol, faisant un tunnel, un peu à la Minecraft, quoi. Donc, les parties, même si les maps sont les mêmes, même en tombant plusieurs fois sur la même map, les parties peuvent être très, très, très différentes. Là, on a encore 2 minutes 45 de construction. Moi, je n'ai plus grand-chose à... Putain, il va... Il n'arrête pas de parler. Donc, moi, j'ai posé ce que j'avais à poser. Je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus. Étant donné que la map, je ne la connais pas spécialement. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Non, je ne vois pas trop. Et je préfère garder des points de briques, qu'on voit en bas à gauche. Il me reste 445. C'est tout simplement une sorte d'argent qui nous permet de construire différentes choses. Je préfère les garder pour, à la rigueur, poser une petite bombe chez eux. Même si ce n'est pas très méchant. Ça peut être déjà pas mal. Ok. Alors, moi, je vais me poster ici au lance-roquette. Je vais voir si je peux toucher quelque chose d'ici. Ça m'étonnerait, parce que la carte a l'air super grande. Je ne sais pas, en fait. Hop. Ouah, j'y suis allé beaucoup trop fort. Je n'ai plus de vie. Je suis tombé. Ou à la rigueur, je passe direct par le champ. Je passe direct en dessous. Alors, je ne connais pas du tout la map. Voilà, là, on a un champ de force. Tant que le truc de construction n'est pas fini, on ne peut pas passer le champ de force. Et dès que le compte arbour est fini, le champ de force se baisse. Et c'est parti pour la baston. Mais là, cette map, je ne la connais pas du tout. C'est pas du tout la poids matin. Est-ce que je pourrais faire, à la rigueur ? Ah non, je ne peux même pas creuser de tunnel, parce qu'il y a de l'eau, là. Ouais, plus qu'une minute, les gars. Je vais me mettre ici, on verra bien. On verra bien. Eh, it's the valentine map. Valentine map. Si tu le dis, je ne sais pas, je ne la connais pas. Alors là, je suis en train de gagner des points de briques, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça va, là. Le quitte gueule dans les oreilles. Il est vachement marrant dans les dialogues, ce jeu. Les dialogues des personnages sont en anglais, mais les dialogues de voix-off sont en français. Quand on attaque des basses, des fois, il se met à chanter. C'est n'importe quoi. Ça y est, c'est parti. Bon, les barrières viennent de tomber. C'est parti, les gars. Ah, c'est un faux escalier. Ah, les enfoirés. Voilà le genre de trucs qu'on peut faire. Ouais, mais... Ça, je vais le détruire. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Je ne sais pas où je vais le savoir. Ah, ils ont détruit le pont. Oh, une tourelle. Putain de merde. Bon, c'était sûr. La tourelle, ça fait super mal, mais là, de toute façon, ils avaient détruit le pont et tout. Je vais éviter de faire le fifou. Je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire avec leur cul. Ah, je n'ai pas choisi mon point de réapparition. J'aurais pu réapparaître au point que j'ai ajouté. Ce n'est pas grave. Alors. C'est un peu compliqué, là. Forcément, ils ont détruit le pont, les saligots. Ça, c'est fait. Il faut toujours que je me virande. Ça, c'est... C'est obligatoire. Il faut que je me virande. Ah, je suis tombé dans un piège. Je suis tombé dans un piège. Ah, là, là, là. Ils ont posé un piège et un faux bloc au-dessus, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Ce serait peut-être pas con que j'aille plutôt au milieu, comme ça. Bon, à la rigueur, juste défendre le cube, parce que... Ah, ils ont essayé de tout faire péter. Effectivement. Pas d'ennemis, ici. Si, il y a un mec au-dessus, là. Il y a un machin longshot, là. Il est au-dessus. Putain, encore des cubes autodestructibles. De toute façon, là, j'ai mis des mines. Si le mec, il va dedans, techniquement, il se les prend. Mais là, il y a le mec au-dessus. Ça, j'en suis sûr. C'est un sniper. Je vais poser un radar pour en être sûr et certain. Le radar ne détecte rien. C'est étrange. C'est pas grave. C'est plutôt calme. J'ai essayé d'aller là-bas. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Now that's creepy. Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Elle va être très très ch... Oh putain non... Non ! J'arrête pas de tomber dans ces putains de pièges. C'est un truc de dingue ces pièges. T'es dedans, tu peux plus ressortir, c'est terminé. Notre cube est attaqué, bah oui bah... Ah ils ont détruit mon point de spawn, ok. Merci le radar qui a été très utile. Eh on se réveille, votre cube est attaqué. Ah bah le cube là il est détruit là. C'est bon, c'est coutu. Le cube est mort. Qu'est-ce que vous attendez ? Ils viennent de détruire votre cube ! Allez ! On se bouge un peu ! Eh ! Levez la tête les gars ! Il y a du matos qui arrive ! Bon je crois que cette partie est un fiasco, la base est attaqué. La base en prend plein la cronche ! Qu'est-ce que vous attendez ? Celui là il faut plus chier. Merde, 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 merde. Ah ils ont tout fait péter là, je sais pas quoi ce qu'ils ont fait. Mais... Putain les gars, la base a attaqué, je suis... Y'a personne ! Y'a personne ! Y'a personne ! Mais... Y'a personne ! D'accord... Je comprends pas tout là, y'avait un mec dedans, il est plus là... Y'a un gars qui creuse. Y'a personne qui creuse, y'a personne qui creuse. Oh putain ! Oh putain ! Oh non, mais l'attaque suffit quoi ! Eh, je fais de la merde, c'est un truc de ouf ! Oh, c'est pas possible... Bon, de toute façon on en a perdu, mais... N'attaquez pas à la base tant que les cubes n'ont pas été détruits ! Oh bah oui, il est pas débile ! Oh... Votre base en prend plein la tronche ! Qu'est-ce que vous attendez ? Ah là y'a un mec dedans... Mais ça tombe par haut chez vous hein ! On sait qu'à ce qu'il s'apprend pas la tronche comme ça ! Qu'est-ce que vous attendez ? Y'a des parties comme ça, voilà... Le mec il bouge pas, il est, il est à Evecoind... Qu'est-ce que vous attendez ? Oh ! Oh ! Pfff 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 ! Oh les mecs je sais pas trop comment ils ont fait pour rentrer en camp. C'est pas ça ! Vous allez vivre votre base comme ça ! C'est quoi ces trucs là ? Oh la partie de merde ! La partie de merde ! Alors là c'est terrible, c'est terrible ! Votre base en prend place ! Qu'est-ce que vous s'attendez ? C'est la mort ! C'est la mort ! Je crois qu'on va arrêter cette vidéo ici parce que c'est catastrophe ! C'est la merde ! Voilà ! Rect ! Voilà exactement ! Y'a pas d'autres mots pour ça ! De toute façon je le savais ! Je m'attendais à une défaite parce que bon ! Je fais une vidéo forcément ! Il faut qu'il y ait une défaite ! Parce que sinon voilà ! C'est pas une vidéo comme on les connaît sur la chaîne ! Si c'est pas une défaite, c'est qu'il y a un truc qui va pas ! Bref ! C'était Block and Load ! Donc il est pas très cher ! Il a 12 euros je crois ! Il est vraiment sympa ! À jouer entre potes ! Y'a vraiment moyen de faire des petites stratégies tout ça ! Bon ! Le jeu manque clairement de modes de jeu et de maps ! Il est sorti il y a pas longtemps ! Espérons que des ajouts vont se faire ! Et que ça ne sera pas des DLC payants ! Parce que là... Vendre un jeu vide pour faire des DLC payants après ! Ça, ça mérite des tartes dans la gueule ! Mais bon ! Espérons qu'ils ajoutent du contenu ! Tout ça tout ça ! En tout cas le jeu est vraiment sympa ! Ça rappelle... Ace of Spades ! Qui était comme ça ! Mais celui-là est un peu plus joli graphiquement ! Enfin bref ! Voilà ! N'hésitez pas à aller voir sur la page Steam ! N'hésitez pas à commenter ! A mettre un petit like ! A vous abonner si c'est pas fait ! Pour les autres vidéos ! Et... Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu ! Si vous avez envie de vous faire une petite partie avec moi ! Y'a pas de soucis ! Et... Je vous souhaite à tous une bonne sereine bonne journée ! C'est Hazard pour Gaming for Fun ! Ciao tout le monde !